C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi à le fait que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu vous sera largement accordée. «Pontanto, irmãos, procurez faire, cada vez mais, firme à vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque, assim, vous sera amplamente concedida a entrada no Reino Eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! L'époque que l'apôtre Pierre a écrit cet Épître, à l'époque où l'apôtre Pedro escreveu cette Épistole, c'est l'époque du début des temps difficiles dont nous sommes aujourd'hui. Elle est exactement incomparable au contexte difficile que nous sommes attraversant aujourd'hui. Imaginez, à cette époque, l'apôtre Pierre pouvait avertir ou exhorter l'Église, Ainda naquele moment, imaginez que l'apôtre Pedro queria exhorter et orientar l'Église, parce qu'il voyait le temps difficile, et aujourd'hui, nous vivons dans ce temps difficile. Et nous, aussi, vivemos nos moments difficiles. Mais ce soir, le Seigneur, va t'accorder une clé particulière. Il veut te sacudir et te dar à un bâton. Il va faire que toi, tu sois un vainqueur. Il veut te faire un vainqueur. Regarde ce que la Biblia dit. D'abord, il dit ceci. Premièrement, il dit ce qui ? Affermir ton élection et ta vocation. Recebe mieux et affirme à sa vocation l'élection. L'élection, c'est quoi ? L'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que l'élection de Dieu ? C'est exactement la séparation de Dieu. Donc, Dieu a vu dans son plan. Et Dieu a choisi. Et le plan d'Ele, il t'a choisi. Je vais te rassurer ce soir. Je vais te rassurer ce soir. Je dois d'abord tenir compte de la personne qui t'a choisi pour que tu sois un enfant de Dieu. Primeiramente, devons savoir, ou vous devez savoir, qui te chamou pour que tu sois un fils de Dieu. Nous avons été choisis par part des hommes. Nous n'avons pas été choisis par les hommes. Mais Dieu nous a choisis, nous a délis avant la fondation du monde. Mais Dieu nous a choisi, nous a délis avant la fondation du monde. Combien je dois être fier du choix de Dieu ? Combien je dois être fier du choix de Dieu ? Combien je dois être fier de Dieu ? Donc, tu n'es pas un fruit de azar ? Vous n'êtes un fruit de azar. Je vais te dire que Dieu t'a préféré. Je dis que Dieu préfère vous. Je ne sais pas ce que le monde peut dire, je ne sais pas les circonstances. Je dis que le Seigneur me préfère et me préfère. Je ne sais pas ce que le monde dit, je ne sais pas les circonstances, mais la certeza que je dois dire est que Dieu me appelait et me séparait. Dieu est spécial dans les yeux de Dieu. 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 Et il ne t'a pas seulement choisi, il n'a pas seulement choisi de ses parents ou de ses colliers, mais il t'a donné une mission. Mais il est qui, dès le point de la mission, donc la vocation, et la vocation, c'est la pelle de Dieu, c'est la mission de Dieu pour David, c'est l'objectif de Dieu pour David, c'est l'objectif de Dieu pour David, donc quand Dieu te regarde, et quand Dieu te regarde, ou regarde pour vous, écoutez bien, mesdames et messieurs, la pelle de Dieu, c'est la mission de Dieu, c'est la mission de Dieu pour David, c'est la mission de Dieu pour la vie. Donc, chaque enfant de Dieu, il y a une mission spéciale qui doit accomplir pour la gloire du Seigneur. Donc, tout le fils de Dieu, c'est une mission pour cumprir, pour la glorie et la glorie du Seigneur. Ce soir, dite cette soirée, je vais vous révéler la profondeur du mystère et la vocation. Dieu veut nous révéler la profondeur du mystère, la chame de la mission, à voir au-delà pour vous. Laissez-moi vous poser une question. Je veux vous poser une question. Je veux vous poser une question. Qu'est-ce qui préoccupe David en ce moment? Qu'est-ce qui préoccupe la vie en ce moment? Qu'est-ce qui préoccupe la vie? Qu'est-ce qui préoccupe la vie? Qu'est-ce qui préoccupe la vie en ce moment? Les problèmes que vous rencontrez, mais l'aposte de Paul, Pedro, dit que si vous vous êtes engagé à fermer et à servir, votre appel nous appel à nos chamats de Dieu, alors David, il ne va pas balancer jamais. Tu ne seras pas un chrétien, tu te pars dans la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne que nous avons, c'est la vie la plus meilleure que tout le monde doit vivre sur la terre. Et la meilleure vie de qualquer ser humano peut vivre sur la terre. Ce n'est pas une vie de gemissimale. Non est une vie de gemidos. J'entends souvent les gens qui disent que la vie chrétienne est difficile. Ah, je écoute algumas personnes qui disent que la vie chrétienne est une vie très difficile. Faites très attention à vous qui enseignez le Géme. Nous, ou vous qui enseignez aux jeunes, tomons beaucoup de cuidado. Ne faut jamais introduire les préoccupations de bonifiquité dans la vie des jeunes Quand vous êtes enseignant aux jeunes, vous ne pouvez pas introduire les préoccupations dans la vie des jeunes Présentez-leur la vie chrétienne dès que tu le vois La vie chrétienne est bonne, est passionnante et meilleure Appréciente aux jeunes que la vie de Christian est la meilleure et incomparable que de toute autre vie de la terre Parce que Dieu ne voit pas la vie comme tu le vois Pourquoi Dieu ne veut la vie comme tu le vois C'est la meilleure vie, la meilleure vie Mais aujourd'hui les chrétiens sont jeunes Mais aujourd'hui les chrétiens sont jeunes Pourquoi ? L'apôtre Pierre dit, l'apôtre de Pedro dit « Si tu as fermé ta vie, si tu as fermé ta vie, si tu as fermé ta vie, tu auras une vie et tu auras la position de force » « Aïe, tu es un Christian, ma position de force » « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Qu'est-ce que cela signifie ? » « La position de force » « La position de force » « C'est la position de victoire » « Et la position de victoire » « C'est la position dont la Bible déclare que les chrétiens vivront de progrès en progrès » « Et c'est ce type de vie meilleur, de victoire » « Que Dieu vous enseigne que il y a un progrès de fait en fait » « La vie chrétienne c'est une vie de gloire » « La vie de Christ est une vie de gloire » « Parce que Jésus nous a donné sa gloire » « Parce que Jésus nous a donné sa gloire » « Il est mort sur la croix » « Il est mort sur la croix » « Il a porté tous nos pauvres » « Et il nous a donné la gloire » « Il élevait nos problèmes de la croix » « Il nous a donné la gloire » « L'évangélio que nous prejons, c'est l'évangélio de gloire » « O évangélio que nous pregons, c'est l'évangélio de la gloire » « Dieu nous a établi comme église pour réveiller la gloire de Dieu au monde » « Deus nous colocou comme ambassadeurs de la terre » « Pour lancer à Jésus au monde » « Mais le problème » « Le grand problème » « Mais le grand problème » « Écoutez une parole très triste » « Écoute la parole et est très triste » « Jésus disait » « Jésus disait » « L'héritier a errance » « Tant qu'il est un enfant » « Il est comme le serviteur dans la maison » « Il est comme un serviteur » « Il ne connaît pas la valeur de son héritage » « Il ne connaît pas le droit de son héritage » « Il ne connaît pas la valeur de son héritage » « Il est comme un serviteur » « Il est comme un petit enfant » « Il ne connaît pas le droit de son héritage » « Mais quand tu connais la valeur de ton appel » « Et quand tu as la conscience de ce que Dieu se dit » « Alors bienvenue dans le Seigneur » Et en ce moment, mon querido Église de Jésus, qui découvrira, vous allez découvrir ton appel, que c'est un appel, et vous allez se rendre firme au seu appel. C'est votre préoccupation, et ça devait être à sa préoccupation. Je veux dire que la plus grande préoccupation de ta vie soit celui d'affermir ton appel, ton élection. Dieu veut que toute sa préoccupation, la mia préoccupation, soit la préoccupation, la vérité, je suis détouré, le engagement au Seigneur. Vous savez bien que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, mes frères, quand je suis un fils de Dieu, ne connaît pas encore la valeur de son appel. Quand je ne reconnaît encore le appel à son appel à son appel, Il sera comme Esaou. Il sera comme Esaou. Il va vendre son droit de nez. Il sera comme les fils d'Eli. Il va faire n'importe quoi dans l'assemblée de Dieu. Il sera comme le roi Esaou. Il va s'occuper des choses secundaires. Il va se préoccuper des choses secundaires. Il va se préoccuper des choses secundaires. Il est aimé dans le Seigneur. Il est aimé dans le Seigneur. Il est aimé dans le Seigneur. Il est aimé dans le Seigneur de Dieu. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés. À servir Dieu dans l'essentiel de notre appel. Dans l'essentiel, les priorités de notre appel. Il est aimé dans le Seigneur de Dieu. Il est aimé dans le Seigneur. nous tombons dans la position de faiblesse c'est la position de faiblesse c'est la position de faiblesse c'est la position de faiblesse bien émergable, Seigneur, amados en Christ la Biblia dit, la Biblia dit quand vous allez affirmer votre vocation la Biblia dit que l'entrée dans le royaume de Dieu l'entrée dans le royaume de Dieu les portes seront favorables les portes seront favorables imaginez, actuellement, bien émergable dans le Seigneur la confusion que nous voyons dans le royaume de Dieu imaginez la confusion que nous percebemos dans le royaume de Dieu combien des servités de Dieu combien des enfants de Dieu aujourd'hui combien des enfants de Dieu quant des enfants de Dieu aujourd'hui ils ont devenu les scandalisant le royaume de Dieu quant des enfants de Dieu et des servos de Dieu scandalisant le royaume de Dieu parce qu'ils ont perdu les grandes lignes de leur vocation vous savez pourquoi ? parce qu'ils perdent la vérité la conscience du chameau de Dieu quand l'église ou un ministère cesse de s'affinir dans les grandes lignes de la paix quand un servo de Dieu abandona la vision primordiale du chameau d'Ele il va tomber il va cailler la fraqueza Dieu veut bien aimer dans le Seigneur mon querido amable Christ Jesus Deus quer que les épreuves que haja provas pour toi et moi pour vous et pour moi que Dieu permette que Dieu permette soit une occasion de succès de victoire et essa prova peut ser mal pour que vous atteignez la sua victoire je te dis ce soir Dieu ne veut plus que les épreuves soient des échecs ou des défaites pour toi c'est quoi Dieu veut te donner ce soir un nouveau souffle Dieu veut te donner une nouvelle force une nouvelle élan de nous s'envoler dans ton appel Dieu veut te donner une nouvelle force et de pouvoir pour toi de sortir de parler Dieu veut que tu saches la valeur de la pelle non mon querido Dieu veut que vous ait conscience du valeur de son appel je vais vous dire quelque chose je vais dans une maison une maison une maison une maison une maison une maison où il y a des tésorres une maison où il y a des tésors où nous placez le tésorre où nous mettons ce qui est important du tésorre dans notre maison le tésorre est toujours caché dans le coffre-faux dans le coffre-faux en un endroit très caché burn pour Saint Louis te diras- settled et je Gonnaie dit ça d'une la pelle c'est le tresseurde ta vie alors beaucoup des enfants de Dieu perdent le tresseur de leur vie il met là il met l'ennemi il touche à l'air appelle il touche l'air appelle et faisce l'air et comme déjà il touche l'air attention dans le combat nous devons avoir une connaissance approfondie. Quand le diable attaque les enfants de Dieu, quand le diable attaque l'Église, nous pensons que le diable nous attaque pour les choses secondaires. Oh, le diable attaque mes enfants parce qu'il ne veut pas que je puisse avoir des enfants. Oh, Satan attaque mes finances et il ne veut pas que je puisse avoir des enfants. Oh, Satan attaque notre Église parce qu'il ne veut pas que notre Église soit grand. Ça, c'est cette manière que nous avons souvent pensé quand nous combattons dans le combatte espiritual. Satan ne peut pas te attaquer pour ton argent. Satan ne peut pas te attaquer pour ton mariage. Il ne veut pas que ton mariage des enfants, avoir une grande église à voir les bâtiments. Ah, pour qu'il ait un casament ou une église à grande, ça ne veut pas que ton mariage. Ou avoir les dons. Ou avoir les dons. Ce n'est rien pour lui. Pour Satan, tout ça ne veut pas que ton mariage. Mais pour Satan, ce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est la peine. C'est la peine. Ce qu'il ne veut pas que les portes que l'utilisent. Et nous, pour ça, on voit quelques portes qu'il utilise. C'est la peine. C'est la peine. C'est la peine. Ce n'est pas la santé qui le préoccupe. C'est la santé qui le préoccupe. Nous, on a tous les portes afin de te distraire. Donc Satan, c'est la santé. Non, parce qu'il veut distraire vous sur le sonat. C'est la peine.